Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyen. Bonjour, je suis aujourd'hui chez Time to Sign Off avec Romain Dossal. Bonjour Romain. Bonjour. Alors avant de te demander rapidement de te présenter, je voudrais juste dire à tout le monde que je n'ai pas posté la semaine dernière parce que le boulot, la fin d'année, le mois de juin arrivant, on a beaucoup de travail et je suis à la bourre dans mes épisodes, mais c'est aussi ça le podcast de manière un peu plus artisanale. Et là, ça revient et j'arrive aujourd'hui avec un infidité spécial extraordinaire. Romain, qui est le fondateur de Time to Sign Off, qui est aujourd'hui vraiment la newsletter que personnellement je lis tous les jours religieusement et je sais que je ne suis pas le seul, tu vas nous en parler. Romain, je peux te demander de te présenter ? Oui, je m'appelle Romain Dossal, j'ai 51 ans, je dois bien admettre. Je suis le fondateur de Time to Sign Off, j'ai créé Time to Sign Off, ce sera la septième rentrée en 2018. et mon background est plutôt, avant ça, essentiellement dans les médias, dans les médias et voilà, j'imagine ce dont on va parler. D'accord. Et donc toi, tu es parisien ? Oui, je suis né à Paris, j'ai été élevé, j'ai grandi dans le cinquième arrondissement et oui, je suis un produit assez typique de l'éducation, d'une éducation et d'une enfance parisienne. Rive gauche. Rive gauche. Très bien, nous on se connaît depuis quelques années. J'ai eu la chance de te connaître, alors je pense, après avoir commencé à lire Time to Sign Off, c'est vraiment un objet, on va dire, numérique et médiatique un peu à part. On va rentrer un peu dans le détail, mais avant d'arriver là-dessus, je voudrais comprendre comment tu es arrivé sur Time to Sign Off professionnellement, tu as fait quoi comme étude, comment tu as commencé ta vie professionnelle ? Effectivement, Time to Sign Off est vraiment le résultat d'un cheminement, professionnel et un peu d'un cheminement personnel. J'espère qu'on ne va pas perdre tous tes auditeurs, mais je vais effectivement parler un peu de moi. C'est le but, je te rassure. Je suis né dans le cinquième arrondissement, j'étais élève dans une école emblématique de la Rive gauche, puisque j'étais élève de l'école alsacienne, j'y ai fait toute ma scolarité. Ensuite, je suis rentré dans une école encore emblématique de la Rive gauche, puisque je suis rentré à Sciences Po. Et tout ça m'a pas mal marqué. De Sciences Po, où je me destinais plutôt aux carrières du service public, mais j'ai eu cinq au grand taux de l'ENA, donc j'ai dû assez vite me réorienter. Je t'arrête là-dessus, parce que justement, c'est quand même intéressant à voir, parce que tu commences école alsacienne, qui est quand même très prestigieux, et en tout cas, je te vois faire une grémarque. Science Po, t'as quand même un parcours un peu d'excellence, au moins là-dessus ? Non, j'ai un parcours assez typique, assez typique d'une famille de la petite bourgeoisie intellectuelle de la Rive gauche. Sincèrement, je peux pas prétendre à l'excellence. Mais j'ai un parcours assez typique, dont je n'ai pas à rougir, mais... Il faut quand même rentrer à Sciences Po, à Paris, c'est pas... Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais la... Une des caractéristiques de la petite bourgeoisie intellectuelle, c'est que c'est une classe... La caractéristique de la petite bourgeoisie, c'est une classe de transition, donc c'est une classe qui va vers l'élévation sociale, et la caractéristique de la frange intellectuelle de la petite bourgeoisie, c'est de s'élever par les diplômes. Donc c'est toujours très important. Donc c'est un parcours plus typique, parce que c'est un parcours très déterminé, très marqué, qu'un parcours qui ferait de moi quelqu'un de particulièrement méritant. Sincèrement, j'ai pas de prétention de ce point de vue-là. Et du coup, tu te retrouves... Alors c'est bien, je trouve ça intéressant, cette forme d'introspection. J'ai plein de questions qui me viennent après tout ça, mais du coup, je pense quand même que quand t'es dedans, et que t'as 21 ans, 22 ans, que t'es à Sciences Po, que tu présentes l'ENA, tu te dis pas... Enfin, comme tu le dis aujourd'hui, le 5 au grand oral, c'est un... Enfin, ça te fait chier. Enfin, je veux dire, tu prends une grosse claquette, c'est ta première claque de ta vie. C'est ton premier échec, oui, absolument. Oui, oui, c'est ton premier échec. Oui, oui, c'est... Je me souviens encore de ma note. Donc, oui, oui, bien sûr, c'est une expérience qui te marque. Oui, oui, ça, c'est certain. C'est certain. Et donc, après ça, bon, j'ai fait un master, etc., peu importe, mais je suis rentré dans le conseil en stratégie, parce que j'ai voulu faire exactement le... Je me disais un parcours d'excellence, là, pour le coup, c'était ça, parce que c'était assez prestigieux, le conseil en stratégie. Donc, j'ai fait du conseil en stratégie dans un grand cabinet. Que tu ne veux pas nommer ? Si, 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 bien sûr, ça s'appelait Bossart Consultant, qui est une super boîte, qui est maintenant Gemini Consulting, je crois. D'accord. Et donc, j'ai fait ça. Et puis, quelques années après... C'est quoi le conseil à cette époque-là ? C'est-à-dire que tu te retrouves dans des grosses boîtes à leur dire ce qu'il faut faire, ou à analyser. À faire des analyses qui président effectivement à la prise de décision. D'accord. À la prise de décision de réorientation de business ou d'optimisation de business. Donc, c'est un boulot de conseil qui est encore... Marquant, intéressant, passionnant ? Oui, intéressant, très intéressant, parce que... Enfin, c'est un boulot très analytique. Donc, moi, je ne suis pas très analytique. Je suis très synthétique, mais je suis vraiment bon en synthèse. Je suis vraiment assez mauvais en analyse, d'un point de vue analytique. Et donc, c'est un boulot très analytique. Donc, cette partie-là, vraiment, je n'excellais pas. Et je ne suis pas sûr que j'adorais cette partie-là. En revanche, Bossart était une boîte de polytechniciens. Donc, effectivement, très analytique. Mais une boîte avec une très forte culture d'ingénieurs. Et ça, j'adorais, parce qu'il y a quelque chose qui est important pour moi, qui est l'humilité. Et la culture d'ingénieurs est une culture de non-arrogance complète. Complète. On peut dire ce qu'on veut des ingénieurs. Et on a dit, leurs travers sont très documentés. Néanmoins, ce côté aucune arrogance m'a énormément plu. Ce qui, d'ailleurs, a fait, et je fais la transition avec ça, que quand je suis rentré dans la publicité, parce que j'étais débauché de ce cabinet pour rentrer dans la publicité, parce que c'était l'époque où la publicité commençait déjà à dégringoler, la chaîne de la valeur ajoutée, et se disait, on va embaucher des consultants pour essayer de muscler l'offre. Quand je suis arrivé dans la publicité, j'ai mis un an à comprendre ce métier. Je ne comprenais rien. Parce que, pour le coup, la culture de l'arrogance, allons-y. Et surtout, c'est la culture du conflit. Parce que, comme c'est la culture de l'impact, c'est la culture du conflit. Et je ne comprenais rien à ce métier. Je ne comprenais rien. Donc, j'avais été recruté par une agence assez star à l'époque, qui s'appelait Devarieux Villaret, qui était monté par deux types très, très brillants. Villaret, qui arrivait de la Young, et Devarieux, qui arrivait de chez CLM. Et je ne comprenais rien à Benoît Devarieux, en particulier, qui était une sorte de Gainsbourg éruptif. Je ne pigérais rien. Bon, Jean-Pierre Villaret, ça allait mieux, parce qu'il était un côté plus polissé, et qui me correspondait mieux. Et donc, j'ai mis un an à comprendre, à vraiment être très malheureux, à rien comprendre, etc. Et puis, au bout d'un an, j'ai compris comment ça marchait. Puis, ça a pas mal marché, parce que je suis devenu assez le patron, je suis devenu DG de l'agence. Et en même temps, cette agence qui était de plus en plus détenue par des paliers successifs par Avas, je me suis beaucoup intéressé à l'intégration de cette agence dans Avas, l'intégration de cette agence dans un réseau. Elle faisait partie des agences de forte importance, non alignées au sein d'un réseau international. Et Avas, à ce moment-là, faisait des acquisitions plutôt malheureuses. mais a fait des grosses acquisitions aux Etats-Unis et a constitué un réseau d'agences non alignées à partir d'une très grosse acquisition aux Etats-Unis qui s'appelait l'agence Arnold. Et le réseau s'appelait Arnold. Et j'ai été recruté par le président d'Arnold aux Etats-Unis pour devenir le directeur général du réseau aux Etats-Unis. Donc, je suis parti aux Etats-Unis. Donc là, t'as quel âge ? Là, j'ai 33, 34 ans. Donc, il n'y a pas tout à fait 20 ans. Mais je voudrais juste, parce que je ne t'ai pas coupé, je voulais faire un tout petit point. Après, je vais oublier sur cette culture des ingénieurs et potentiellement des agences de pubs et culture de l'arrogance. Non, c'est pas une culture de l'arrogance, une culture de l'impact. De l'impact. Mais il y a une forte composante d'arrogance dans le côté négatif. Mais c'est une culture de l'impact, pas une culture de l'arrogance. Alors, j'ai plein de choses à dire là-dessus et qui m'intéressent particulièrement avec toi. Notamment, déjà sur le point spécifique des ingénieurs, il y a quand même, chez certains ingénieurs, alors après, est-ce que c'est une forme de culture d'avoir raison ? Enfin, de manière empirique, je le vois dans le digital, on va souvent avoir des directeurs techniques ou des gens qui disent, si, ça marche. Et puis, en fait, on leur montre que c'est sur un autre... Enfin, il y a quand même un côté très rationnel, empirique sur... Est-ce que c'est spécifique ? Ou est-ce que c'est peut-être... Je sais pas, moi, je te dis, j'avais pas senti ça. J'avais senti une espèce de modestie d'attitude qui me plaisait beaucoup et que je trouvais extraordinairement plaisante et du coup, rejaillissant sur ce qu'était l'ambiance de cette boîte. Alors, on a toujours un peu tendance à idéaliser sa première boîte et c'est le cas parce que c'est une période très sympa dans ta vie. Mais donc, voilà, oui. Et alors après, je voudrais, sur un cas plus personnel et en ce qui te concerne, je trouve que l'approche de l'humilité, de l'arrogance avec toi, elle est à la fois assez... On a déjà touché du doigt un peu dans des discussions qu'on a pu avoir ça, mais assez spécifique parce que t'as un côté assumé un peu vieille France sur certaines choses. Non, mais je sais pas s'il est assumé, mais tu vois ce que je veux dire ? Non ? Je vois pas ce qu'il y a en moi avec vieille France. Ah, monsieur et madame TTSO ! Oui, les monsieur et madame TTSO, dans l'habitement, des petits foulards de temps en temps, des petites choses un peu... Et à la fois, même une stature, une manière de parler. En fait, tu m'as répondu une fois et moi, je t'ai jamais trouvé arrogant, notamment avec moi. Mais je t'ai vu assez facilement, potentiellement, te mettre assez vite dans des positions qui pouvaient me sembler un peu arrogantes avec d'autres personnes. Et tu m'as répondu très récemment, je m'adapte à mes interlocuteurs. Non, non, vraiment, sincèrement, j'en serais désolé parce que c'est marrant que cette conversation revienne parce que c'est quelque chose de très important pour moi. Oui, oui. Mais effectivement, effectivement, j'ai par ailleurs pas le cuir très épais. Et donc, je réagis et je traite les gens comme on me traite. Et comme tu le dis, c'est pas très épais, ça vient au quart de tour. Oui, le fait d'être, j'espère, j'espère d'être modeste, d'être exactement, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'être d'ailleurs, ne fait pas que je suis, que je courbe les Chines. Non, ça ne veut absolument pas dire ça. Mais moi, je pense que pour te connaître un petit peu, on n'est pas meilleurs amis du monde, mais je pense que tu es assez modeste, mais tu ne le parais pas de prime abord. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. C'est désolant, mais de toute façon, le propre de la modestie, ce n'est pas non plus de la porter comme un étendard. Non, non, c'est vrai, parce que l'humilité arrive assez rapidement et voilà. Et du coup, en effet, c'est quand même deux chocs gigantesques de culture, parce que un Cap Gemini et un Devarieux-Villaret ou un bas, c'était quand même des univers. C'était très différent. Mais tu es accepté comment là-dedans ? C'est une cour de récré, en réalité, une agence de pub et en particulier Devarieux-Villaret qui était un grand open space où il y avait 130 personnes. c'est absolument une cour de récré. Donc, quand tu ne comprends pas ça, tu es très malheureux parce que tu es le petit chose. Si tu montes de la faiblesse ou de l'incompréhension, c'est très difficile. C'est très difficile. Il n'y a aucune espèce de gentillesse ou de douceur. C'est une cour de récré. Bon, une fois que tu as compris que c'était une cour de récré, sans devenir un caïd, tu comprends parfaitement comment le truc marche. Moi, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais une fois que j'ai compris comment ça marchait, je me suis très, très bien entendu. Très, 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 très grande révérence intellectuelle pour Jean-Pierre Villaret. Très grande. Et je me suis très bien entendu. Mais alors, surtout, une fois que j'ai cessé de bosser pour lui et avec lui, je me suis très bien entendu avec Benoît Devarieux. Mais ça, ça a pris un peu plus de temps. Et du coup, tu es dans une boîte de créa, principalement. Oui, très créative. Ce n'est pas de l'achat d'espace. Non, c'est créa. C'est créa. Vous créez des campagnes de pubs qui sont encore dans cette époque-là, principalement télé, presse, le net n'existe pas. Peut-être. D'accord. Le net n'existe pas. Le net va commencer à exister. On sera un peu en avance de phase parce qu'on avait des clients dans la tech, etc. mais on est au tout début. On est absolument au tout début. Tu ne t'y intéresses pas plus que ça, toi, d'ailleurs. Si, si, bien sûr, parce que je monte une filiale de Devarieux-Villaret. Comme tous les clients du net se constituaient comme des versions online des clients existants, on avait des problèmes de conflits épouvantables. Donc, j'ai monté la filiale net de Devarieux-Villaret qui a absolument cartonné. parce que c'était la fin des années 90 jusqu'à l'éclatement de la bulle et ça a fait, ça a participé à mon succès dans cette agence. C'est que j'avais vu ça. J'étais plus jeune que Jean-Pierre et Benoît et je me suis mis sur ces clients dont je parlais plus le langage qui, généralement, d'ailleurs, venait déjà à l'époque dans cette première vague de l'Internet, venaient souvent du conseil en stratégie, étaient exactement comme ce qu'il y a maintenant. Le profil du patron de start-up est un profil assez bourgeois, assez diplômé, etc. C'était le même cas comme j'avais un peu un background cohérent avec ça. je parlais le même langage donc ce truc avait très bien marché. Donc voilà. Mais sur ces entrefaites, donc je pars aux Etats-Unis, très content de partir aux Etats-Unis, je pars aux Etats-Unis le moment, au moment, en faisant démissionner femme et en prenant enfant sous mon bras, au moment où la bulle Internet explose. Donc je me souviens très bien, j'arrive aux Etats-Unis, mon bureau était à Boston parce que c'est le headquarter qui était à Boston. J'ai un bureau comme j'en avais jamais eu avant et comme j'en ai jamais eu depuis, c'est-à-dire un bureau de patron du CAC 40 avec tous les attributs qu'on peut imaginer à ça. Et donc j'arrive le premier jour au bureau, je m'en souviens très bien. Ma secrétaire avait déposé toute la presse bien ordonnée sur une table basse dans mon bureau et en tête... On est à quelle année, tu dis ? On est en 2001. Avant le 11 septembre ? Oui, absolument. On est 1er janvier 2001, là. OK. On est 1er janvier 2001 et titre de advertising age, donc la plus grosse publication de l'industrie, the party is over. Donc la fête est finie. Et en disant, bon, ça y est, on s'est gavés avec le boom du marketing online, enfin du marketing pour les dot-com, etc., ça a explosé et effectivement, c'était le début de la crise, une crise ultra violente. la publicité est toujours overshoot, toujours la croissance. Donc elle l'overshoot en période de croissance et aussi en période de décroissance. Donc ça a été encore plus violent pour la pub. Je reformule ce que tu dis, c'est que quand on est dans un grand groupe, le truc le plus facile à couper quand t'as des dépenses, c'est les dépenses publicitaires. C'est le premier truc. Ça n'a pas de coût humain, ça n'a pas de coût, voilà, donc c'est ce dont on a fait l'expérience et moi je me suis dit, donc je suis parti à Boston, etc., en laissant tout derrière et donc je vais me faire virer dans les 15 jours. Et alors, ça n'a pas été le cas, mais ce job qui était un job de directeur général de division et qui devait être un job de développement, c'est révélé être un job de, au contraire, de décroissance, de boucher quoi, mais hyper intéressant, vraiment hyper intéressant. Moi, je ne connaissais pas très bien la finance, les aspects financiers de ce métier. Pendant 5 ans, j'ai fait une ou deux acquisitions, mais j'ai vendu des boîtes, j'en ai restructuré, j'ai remis des boîtes, vraiment, on a sauvé des boîtes, il y en a certaines qu'on n'a pas sauvées d'ailleurs, et on a fait deux deals en Chine, enfin bon bref, c'est devenu un job, plus un job de super directeur financier qu'un job de directeur général, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Donc là, c'est ta trentaine ça à peu près ? Oui, c'est entre 30 et 40 ça. Oui, c'est une belle époque de ta vie où tu poses pas mal de bases et du coup, là-dessus, toi tu gères Arnold, c'est ça ? Oui. Mais worldwide ? Oui, il y a 15 pays dans le monde, on est dans 15 pays dans le monde, donc je voyage beaucoup. Les gens qui bossent pour toi, qui t'entourent, c'est des Américains principalement ? Oui. Mon équipe est entièrement américaine, alors j'ai déjà ensuite délocalisé, comme j'ai aussi la responsabilité du New Business pour le truc, ce qu'on a fait, ce qui était assez intelligent parce qu'on n'a pas de contrôle sur les agences Sinan, on a dit qu'on allait payer une personne dans l'équipe New Business de chaque grosse agence où on pouvait générer du business, donc ça, ça te donne un vrai levier sur les organisations, mais c'est vrai que 80% de l'équipe Sinan était à Boston avec moi. Tu voyages tout le temps ? Je voyage tout le temps, oui. Je voyage tout le temps à tel point qu'après 4 ans de Boston, je dis à mon patron avec qui je m'entendais hyper bien, je ne me suis pas toujours très bien entendu avec mes patrons, mais je m'entendais hyper bien avec celui-là qui avait 30 ans de plus que moi, qui était un mec extraordinaire, absolument extraordinaire, qui avait fortuit. Ed Escandarian, qui est une légende de la pub aux Etats-Unis, qui est un Arménien première génération qui fait Harvard à la force du poignet et qui va rentrer dans la pub dans les grandes années de la pub et faire une fortune en rachetant des boîtes petit à petit et faire une fortune absolument colossale. C'est un type charmant, extrêmement intelligent, hyper humain, j'adore ce gars. Et donc, je dis à Ed, au bout de 4 ans, son bureau était et au bout du couloir, le mien était juste celui d'à côté. Je dis à Ed, écoutez, vous n'avez plus besoin de m'avoir dans le bureau à côté, je vais repartir en France, surtout que l'économie était repartie aux Etats-Unis à ce moment-là, qu'elle n'était pas encore repartie en Europe, donc le vrai boulot était en Europe, ça ne sert à rien que je passe toutes mes semaines à l'étranger, que je ne revienne que le week-end à Boston. C'est ce à quoi il me dit oui. Et en réalité, c'était aussi parce que je savais que la situation d'Avas à ce moment-là était très compliquée parce que c'était la lutte Pousillac-Bolloré et j'arrive en France et là, c'est la catastrophe. Le retour d'expatriation dans une boîte qui n'a aucune culture de l'expatriation qui est Avas est une absolue catastrophe. Je gère quelques affaires courantes pendant un an qui étaient mes boîtes, mais en réalité, je n'ai pas de boulot. Tu arrives à la boîte et puis tu es un no-bote. Absolument. Absolument. Oui, je n'ai pas de boulot, je n'ai plus mon équipe. C'est ma décision d'être revenu en France et c'est objectivement la décision la plus stupide que j'ai prise de ma vie. Bref. Est-ce qu'on peut faire un tout petit point sur ces 4-5 ans qui ont dû être quand même à Boston ? Je voudrais un tout petit peu approfondir parce que je veux dire, c'est à la fois très formateur et à la fois de donner une vision de ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. mais restructurer, structurer, acheter, etc. C'est pas mal l'école de la vie entre guillemets. C'est-à-dire, moi, je vois, nous, on a encore peu acheté d'entreprise, on en a vendu, on a fait des choses, mais il y a quand même du transfert d'humains. c'est que de l'humain tout ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je ne te dis pas que c'était facile. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, ça a été une période assez exaltée. C'est toujours un peu pénible de dire ça parce que tu dis ça dans une période, tu parles d'une période qui était difficile économiquement, difficile et difficile pour les gens en particulier. mais j'ai trouvé ça assez exaltant parce que j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant et je faisais des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et donc, voilà. Et autant, je ne peux pas dire que j'étais fasciné par le fond du métier de publicitaire et je ne suis pas un grand publicitaire du tout, autant, autant, j'ai trouvé ça extraordinairement intéressant d'être patron d'entité. vraiment très intéressant. Retour en France. Retour en France. Donc là, la cata, je ne ferai rien. Il n'y a plus une décision qui se prend chez Havas de toute façon parce que Pouziac est absolument tétanisé à l'idée de bouger un chiffre sachant que Bolloré l'attend au coin de la rue et effectivement, de toute façon, les chiffres étant ce qu'ils étaient à l'époque, Bolloré en poche. en poche le match. Toi, concrètement, tu as un bureau ? Oui, oui. Tu y vas tous les jours ? Oui. Tu as quelques petites missions ? Oui, là, je suis président de l'agence en Italie qui était très, très déstabilisé donc il fallait que j'aie absolument sauvé vraiment parce que le patron s'est barré du jour au lendemain donc avec son nom sur la porte, enfin le pire scénario. Donc je reprends l'agence en direct. Ça, ça m'occupe, ça va m'occuper un an de remettre cette agence sur les rails et puis j'ai encore quelques trucs en Chine que mes meetings aux Etats-Unis de temps en temps donc j'ai un boulot mais enfin bon, je ne suis pas, quand même pas, une activité incroyablement fertile. et puis donc Bolloré arrive, on me nomme au comité exécutif d'Avas, mais enfin tout ça est quand même une vaste blague parce que j'ai absolument rien à foutre. Je suis nommé ensuite, alors je me rapproche des gens des médias parce que je vois que les médias, les médias sont, c'est le moment où les médias émergent complètement comme le truc technique en réalité de ce métier. Donc je suis nommé chief commercial officer de la partie médias. Donc là j'ai un gros, j'ai un job world wide, etc. mais sans vraies organisations. Enfin bon bref, je n'ai pas de job, c'est horrible. C'est horrible, je suis très bien payé. Et ce n'est pas une vie de l'esprit, tu dis que je n'ai pas de job. Non, c'était affreux. Non mais bien sûr, j'étais en réalité placardisé, placardisé à très haut niveau mais très bien payé. Donc je n'osais pas me poser les questions, personne ne m'en posait. Et ce n'était pas politique pour me placardiser parce que... Non, c'était une boîte qui était à une époque compliquée. Je m'entends très bien avec Vincent Bolloré. Je m'entends beaucoup mieux d'ailleurs que je me suis entendu avec... Enfin bon, peu importe, mais je m'entends très bien avec Vincent. Mais Vincent, si tu veux, il fonctionne avec la famille, avec des gens qu'il connaît, en qui il a hyper confiance, etc. Et moi, je ne fais pas du tout partie de ces gens-là. Pas du tout par hostilité de la part de Vincent Bolloré, mais je ne fais pas du tout. Il ne me connaît pas, je ne viens pas. On parle souvent par exemple chez Canal, etc. L'équipe de Direct 8 qui est arrivée chez Canal, on parle des Bolloré Boys et des choses comme ça. Mais c'est très manifeste, c'est complètement respectable parce que vu ce qu'il a fait, comment il a transformé Avas, on ne peut que respecter ça. Donc voilà, j'en fais pas partie et puis au bout d'un moment, au bout d'un moment, je prends mon courage à deux mains et j'arrive à sortir d'Avas dans des conditions qui étaient décentes. Et donc voilà. Tu t'en vois ? En quelle année ? Je n'arrive plus à me souvenir, on n'est pas loin de 2010. Après la crise ? Ouais, ouais. Et tu pars sans savoir ce que tu vas faire ? Si, je pars, j'avais TTSO en tête en réalité. J'avais TTSO en tête. TTSO, c'est une conversation, c'est une conversation de bar. C'est, on regardait les nouveaux business de newsletter. On se disait, c'était aux Etats-Unis d'ailleurs, c'était à New York. On regardait les modèles américains, Daily Candy, Thrillist, etc. On se dit, et puis on regardait aussi My Little Paris, bien sûr, qui était une exécution française. En réalité, Daily Candy, bien mieux exécutée que ne l'a jamais été Daily Candy d'ailleurs. et donc, on regardait ça, on se dit, tiens, il y a peut-être, les newsletters arrivent le matin ou dans la journée, il y a peut-être un spot à prendre le soir. OK, qu'est-ce que c'est le réflexe le soir ? C'est, avant de se coucher, c'est est-ce que j'ai raté un truc ? Tu vois, à l'époque, on avait des Blackberry à molette, tu tournais la molette de ton Blackberry en se disant, quel est l'email important que j'ai raté ? On s'est dit, sur la news, c'est quoi ? sur le FOMO, the fear of missing out, qu'est-ce qu'on construit ? On construit un truc, c'est la voiture balaie de l'information, ce que j'ai raté aujourd'hui, ce que je dois pas rater demain, un peu de sexe à la fin parce que c'est la plus vieille idée de la presse. Terme important dans la presse et les médias, ce que tu viens de dire, je me pointe le doigt dessus, le FOMO, et dans aussi les investisseurs, en ce moment, il y a une grosse folie du Venture Capital, etc. Donc, toutes les startups jouent sur le fameux FOMO, donc fear of missing out, la peur de louper quelque chose. Ah bah ça, c'est marrant. Je suis comme Monsieur Jourdain, moi je faisais ça. Et du coup, ce qui est intéressant dans ton parcours et ton idée à l'époque, c'est que, alors moi j'ai l'impression, et ça tu le vois peut-être pas, je sais pas si on te l'a probablement dit quand même, mais cette idée de la newsletter de fin de journée pour arriver à un dîner, je pense qu'il y a 400 000 personnes qui l'ont eu. Ouais. Et donc, c'est qu'une question d'exé, on en parlera pas. Mais moi j'ai eu l'impression d'en parler quatre fois et même je pense que TTSO t'es déjà lancé, je te connaissais pas encore et je me disais putain, il faut absolument avoir ce truc et vous, vous avez réussi à le faire, on va essayer de voir comment. Je vais te poser la question de tu dis on, donc j'aimerais juste savoir qui est on et surtout, vous arrivez quand même à un moment où c'est après My Little Paris, il y a une sorte de contre-temps de ouf dans le sens où on était quand même à un moment en 2011-2012 où tu te dis les newsletters c'est fini quoi. Il y a les réseaux sociaux, il y a Twitter, il y a machin, l'email, il y a Slack après qui arrive, il y a machin. Pour beaucoup d'experts du digital qui sont complètement plantés, l'email... Bien sûr, mais l'email, l'email ça fait... On a quoi ? On a à peu près une petite trentaine d'années d'Internet maintenant. Si tu regardes 30 ans d'Internet, l'email est l'usage le plus stable de l'Internet. On a prévu, on a prédit la mort 100 fois. C'est l'usage le plus stable. Je me souviens très bien quand j'ai lancé TTSO, le truc c'était les apps. Donc on me disait tu ne fais pas une app, tu ne fais pas une app, etc. Alors au début c'était par nécessité faisait loi parce qu'on n'avait pas le fric pour développer une app. Mais on n'a pas fait d'app, on n'en a toujours pas, on est toujours sur email et ce que je constate c'est que tout le monde utilise encore son email. En revanche, on a tous réduit nos usages des apps aux trois trucs qu'on utilise et le reste est relégué dans le fond de notre iPhone sur lequel on ne va jamais faire un tour. Ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Tout ce que tu dis est chiffré. On utilise de moins en moins d'apps, on utilise de plus en plus son téléphone où ça commence à se stabiliser. Mais en revanche, on utilise sur son téléphone Instagram, Facebook, l'email, son agenda, sa banque, quelques outils et Spotify et basta. Bien sûr. Et donc, voilà, il ne faut quand même pas exagérer mes mérites. Tu dis on était à contre-temps. non, on n'était pas à contre-temps. On n'a pas été si visionnaire que ça. La résurgence du modèle newsletter était déjà well on the way. Il était déjà bien lancé. Aux Etats-Unis en particulier, il y avait déjà un fonds, il y avait un fonds, je ne sais pas s'il existe encore, mais il y avait un fonds de venture capital qui était spécialisé dans la newsletter. Tu vois, je te prends en flagrant délit de modestie, alors j'exagère, mais moi je te dis juste qu'en 2015, je pouvais dire à des gens l'email, il faut vraiment quand même bien y réfléchir, voir aujourd'hui la manière dont sont faits les emails, alors c'est encore une autre question, mais des gens très intelligents et bien placés dans les médias qui me disaient non mais l'email, oublie, on n'est plus en 2002. Donc je pense quand même qu'après tu vois les signaux, c'est toi qui les analyses, tu les vois par ce fonds, mais ce fonds il peut aussi se planter, enfin tu crois, vous faites des choix, mais je veux dire, je ne crois pas que ce soit si évident. On fait un choix très low-tech en réalité, on fait un choix de grande simplicité, etc. Et ensuite, il se trouve que, ensuite on a beaucoup post-rationalisé le succès de TSO puisque ça en est un, mais ensuite ce dont on s'aperçoit c'est que il y a un truc qui est absolument unique dans l'email, c'est la relation que tu as avec les gens. C'est-à-dire que le fait d'être dans l'inbox de quelqu'un, c'est d'être invité dans son salon. À l'heure actuelle, vois tes réflexes quand tu as un spam, quand tu as l'impression qu'on a cambriolé et à juste titre d'ailleurs. Donc le fait d'être voulu, invité, reçu, élu, te donne un niveau d'intimité avec les gens qui te reçoivent et qui te lisent qui n'a pas d'équivalent, qui n'a absolument pas d'équivalent, qui n'a pas d'équivalent dans le papier, qui n'a pas d'équivalent dans le surf, c'est un rapport différent et c'est un rapport avec un stade d'intimité supérieure. Et ça, si tu veux, en termes de business pour moi et pour nos clients, c'est un truc qui est évidemment extraordinairement intéressant. Extraordinairement intéressant. parce qu'on arrive à établir des connexions entre des cibles et des marques puisque TTSO, c'est aussi ça, qui, qui objectivement, ont assez peu d'équivalents. Donc, ni, alors pas d'équivalent en quali, en quanti, enfin je veux dire, c'est intéressant, on viendra sur tous ces métriques. Donc tu disais on regardait, donc tu, on regardait de toute manière. Vraiment, c'est même pas le citer, mais c'était une conversation avec un gars qui travaille dans le net aux Etats-Unis. voilà, et puis je suis reparti avec ma petite valoche et on a lancé, on a lancé ce truc, ce truc avec exactement comme à vrai dire il faut lancer, il faut lancer, pour le coup, on ne s'est pas planté. Je pense que dans les médias qui est une industrie qui est décroissante, il ne faut pas lever du pognon tout de suite, etc. Il faut lancer le truc avec tabou de ton couteau et tu vois, tu vois si le machin vole ou pas avec ton propre argent. Alors on l'a fait, on l'a fait quelques mois, on a bien vu que les signaux étaient positifs, je reviendrai sur ce qui nous a fait voir que les signaux étaient positifs et puis là, on a levé du pognon sur la première année. Et là, j'insiste sur ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est hyper important nous dans beaucoup de sujets qu'on gère chez Cosa Vostra avec nos clients, dans les médias notamment, c'est ce côté Hello Tech et Email. En fait, il n'y a pas d'équivalent, tu le disais, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que quand tu fais un site internet, les gens, il faut qu'ils cherchent, il y a du search, ils passent par Google, il faut qu'ils le trouvent. Les gens ne vont plus sur le Figaro, sur le Monde.fr naturellement, ils y arrivent par un article généralement qui est partagé par email, par les réseaux sociaux, par Twitter, par Facebook. Ils y arrivent par différentes manières mais de moins en moins, les gens vont en accès direct sur des pages. De moins en moins, les gens vont en accès direct sur des applications à part des grosses applications. En effet, Le Monde et le Figaro sont des mauvais exemples mais en tout cas, quand on est des médias de Ligue 2, je ne les citerai pas parce qu'on va m'en vouloir mais en tout cas, on a une tendance à avoir une baisse des gens qui viennent naturellement chez vous. Donc, il faut les atteindre et pour les atteindre, c'est soit des push notifications mais on est harcelé de ça et c'est très intrusif et on a tendance à saturer. Soit, comme tu le dis, l'email. Et l'email, finalement, ça coûte 100 fois moins cher qu'une application. Ce que ça coûte, c'est un effort éditorial titanesque parce qu'il ne faut pas le sous-évaluer non plus. Et puis, une bonne temporalité, une connaissance des personnes à qui tu parles mais finalement, c'est quand même quelque chose de très très intéressant à travailler. Oui, absolument, je ne peux... Donc, du coup, tu lances... Alors, déjà, je note juste une chose, c'est que je recommande, j'aurai un lien de parrainage TTSO avec un euro à chaque... ou 10 euros à chaque parrainé et je pense que je serai riche mais je recommande assez vivement et vraiment, je ne dis pas ça là, ça fait des années mais du coup, c'est quand même un peu un nom à la con dans le sens où... Alors... Ouais, ouais, les gens me regardent, il y a toujours cet effet de surprise de... Comment, t'as dit quoi ? Alors, TTSO, c'est pas mal et du coup... C'est TTSO en réalité, c'est devenu TTSO la marque. Time to sign off, personne ne savait ce que ça voulait dire, objectivement, c'est un idiome un peu obscur. C'est ce qui veut dire il est l'heure de décrocher. L'idée, c'est le dernier email de ta journée de boulot donc time to sign off, il est l'heure de décrocher et c'est le moment de ta vie qui bascule entre le professionnel pour aller dans le social et TTSO, l'idée de TTSO, c'était de te donner les bases d'une conversation sur l'actu, les billes pour être au courant, éventuellement briller et éventuellement se faire marrer ou faire marrer ces interlocuteurs. Donc c'était ça TTSO. C'est la crème de ce qu'il faut savoir. Oui, c'était le viatique pour la partie sociale de ta journée qui commençait comme ça. Du coup, je précise, c'est envoyé vers 19h. C'est envoyé à 18h45 tous les soirs du lundi au jeudi et le vendredi c'est envoyé à 17h45. D'accord, parce qu'il faut partir plus tôt. Oui, parce que les gens partent plus tôt, les gens n'ont pas envie de parler d'actu, d'ailleurs on ne parle pas d'actu le vendredi. Ce qui est intéressant c'est que du coup c'est vraiment tout ce qu'il faut avoir ou savoir dans la journée et ce qui est intéressant. Du coup, on découvre des choses surtout quand on a... Moi j'étais, alors j'ai toujours bossé dans la news de près ou de loin dans le digital et donc j'étais un mordu accro total aux notifs, aux machins, il fallait que je sache tout le temps immédiatement, etc. Et je pense qu'un jour j'ai fait une overdose et c'est aussi pour ça que j'aime tant Time to Sign Off c'est qu'il y a un moment en fait où moi aujourd'hui je suis capable de ne plus regarder de la news de la journée. Mais de fait ce qui est hyper satisfaisant dans nos lecteurs c'est qu'on a des gens comme toi qui sont quand même très informés mais qui peuvent avoir fait une overdose et se dire bon maintenant je suis sur des rythmes plus lents et puis moins frénétiques frénétiquement interruptifs etc. Donc il y a des gens comme ça il y a des gens qui s'intéressent peu à la news et se disent c'est suffisant puis il y a des gens qui sont surinformés qui sont sur sollicités on a quand même le gouvernement les journalistes etc. qui sont par définition hyper informés ils trouvent quand même dans l'action de tri que fait TTSO un intérêt à l'action de tri et de ton un intérêt suffisant pour le lire plus souvent qu'ils ne le lisent pas. Et du coup ce qui est intéressant c'est que tu peux ou tu te permets ou tu revendiques même ce qui te tombe dessus de temps en temps de ne pas parler de certains événements qui sont majeurs je ne sais pas d'attentats ou de choses comme ça Ah non attentats attentats on traite Vous traitez mais en tout cas j'ai vu une ou deux fois où tu fais des retours en arrière sur certains événements en disant bon bah on s'est pris un backlash dans la gueule désolé C'est arrivé pour un c'est arrivé pour un on a on a effectivement pas parlé de la mort de Johnny le jour le jour où on annonce la mort de Johnny pour une raison très simple TTSO donc on l'a dit arrive aux alentours de 7h du soir la mort de Johnny est annoncée à 4h du matin à 4h du matin donc à 4h du matin 15h avant 15h avant la sortie de TTSO et là comme jamais j'ai vu comme jamais j'ai vu et j'en ai parlé je me souviens très bien j'en ai parlé à Jean-Marc Vittori des Echos qui m'a dit j'avais jamais vu ça même pour le 11 septembre les antennes sont totalement totalement uniquement focalisées sur Johnny alors tout est dit dans la journée tout va y passer alors on va passer par évidemment l'annonce de la mort etc et puis ensuite les journalistes n'ont plus rien à dire donc ça va même jusqu'à je me souviens très bien le Parisien avait interrogé un vendeur de chez Optique 2000 pour savoir ce qu'il pensait de la mort de Johnny donc là j'ai dit bon là c'est bon c'est stop on arrête donc à 7h du soir nous on n'en parle pas on n'en parle pas et on fait une erreur de ne pas en parler c'est évident mais on n'en parle pas on est sur les news etc parce que TTSO c'est aussi c'est aussi ça c'est le tri et on pense on traite ce qui est important et en disant ça c'est débile parce qu'évidemment la mort de Johnny est importante mais sauf que rationnellement c'est vrai ce qu'on dit on dit on dit à 7h du soir on n'a rien à apprendre à qui que ce soit sur la mort de Johnny et le fait de dire on est très triste on est très triste ne consolera pas ni la nation affligée et encore moins la famille évidemment effondrée donc tu n'apprends rien à personne en l'annonçant puisque tout le monde le sait t'as rien à ajouter exactement à ce qui existe mais on passe mais en te disant ça en te disant ça je me dis comment est-ce que j'ai pu être aussi con pour prendre cette décision parce que c'est moi qui l'apprend et sous-estimer simplement l'aspect cathartique de oui nous aussi on est bien triste de perdre ce type on n'était pas fasciné par le chanteur mais évidemment tout le monde adorait ce type avec qui tout le monde avait grandi qu'on avait toujours connu et qui avait un côté rocker maudit enfin pas un côté rocker destroy qu'on ne pouvait qu'aimer donc évidemment je fais une erreur donc oui il y a eu un backlash moi je ne suis pas d'accord enfin je veux dire vu de l'extérieur en tant que lecteur là évidemment là t'as ton rôle de red chef mais je veux dire moi quand t'as fait ça j'ai compris la décision et je trouve que je me suis dit bah écoute on a eu tu vois donc du coup le lendemain le lendemain alors là c'est pas difficile on a envoyé TTSO et là moi je suis copié sur un certain nombre d'adresses email enfin de de nos adresses email donc à contact TTSO je suis copié et là mon truc faisait tout le temps tout le temps tout le temps je me suis dit ouais voilà il y a quelque chose qui se passe et donc j'ai fait donc on a fait une lettre le lendemain on a fait une lettre le lendemain expliquant les raisons le midi non ? c'est une spéciale c'était dans le TTSO du lendemain et on fait une lettre on fait enfin on la pose sur Facebook d'abord donc tu l'as peut-être vue sur Facebook d'abord et une lettre où j'explique les raisons de la décision et puis voilà le truc est passé et effectivement ça a été super commenté sur Facebook je me souviens et t'avais t'avais une majorité des gens qui disaient on comprend parfaitement etc mais t'avais une portion significative des gens qui disaient vous avez complètement déconné tu perds des abonnés à la marge peut-être à la marge mais non 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 pas du tout quel succès je veux dire ça c'est un je veux dire c'est un je trouve un marqueur intéressant quand t'as quand t'as des gens c'est un peu comme être sélectionneur à la place du sélectionneur c'est-à-dire quand t'as des gens qui te lisent tous les jours qui t'interpellent virtuellement en tout cas en te disant ça il y a un côté intéressant c'est qu'ils s'approprient la newsletter c'est intéressant il y a un fort degré d'appropriation les gens sont et les gens sont adorables avec nous on se fait jamais on sait vraiment en 6 ans de TTSO les les lettres d'insultes on a une lettre de menace et les lettres d'insultes ou les emails d'insultes etc. se comptent sur les doigts d'une seule main d'une seule main et en revanche on a entre 4 et 10 emails par jour de gens qui nous disent j'adore etc. alors qu'ils relèvent une typo une faute d'orthographe etc. parce qu'on a une sorte de jeu j'allais venir là-dessus tu dis les gens sont hyper sympas vous n'êtes pas sympas avec vous-même on fait un peu d'autoflagellation mais le fait est qu'on a une équipe courte que les bouclages sont très souvent très tendus parce que le truc est fait jusqu'au moment que la relecture peut souffrir que je suis très mauvais en orthographe comment tu peux être mauvais en orthographe je suis très mauvais en orthographe je suis très mauvais c'est très identifié alors là pour le coup j'en dois je l'ai dit au patron de l'école alsacienne l'autre jour je lui dis je suis nul en orthographe alors il me dit mais t'es de quelle année alors je lui dis ben voilà j'étais à l'école il me dit ah tu es la génération sacrifiée c'est à dire qu'on était passé au-delà de la méthode globale ils avaient fait il y a eu 4 ou 5 ans il me dit oui effectivement tu es totalement désorthographié et c'est exact et donc je suis pas bon en orthographe et ça se sent et l'équipe est un peu meilleure que moi en orthographe mais marginalement meilleure on a pas de très bonne procédure de relecture et ça sur je veux dire sur Sciences Po et des choses comme ça des choses que ça t'a pas analysé non mais je suis pas je suis je suis pas je suis pas désorthographié quand je dis je suis désorthographié c'est évidemment une énorme exagération non non et puis en plus à un moment j'ai décidé de faire des efforts donc j'écris mais on publie 220 numéros par an dans chaque numéro tu as 6 articles tu vas en laisser passer c'est sûr que tu vas en laisser passer et t'as pas de relecteur et on a pas on a pas de relecteur parce que nos parce qu'on privilégie le bouclage on privilégie le fait de pouvoir se retourner etc donc on a pas de relecteur on a pas de relecteur je vais finir par en mettre un mais et du coup donc le petit jeu c'est que depuis quelque temps tu donnes à une association ouais ouais j'ai décidé que nos fautes d'orthographe serviraient à quelqu'un et donc on donne on donne 200 euros alors sur les grosses fautes d'orthographe parce que sinon ça coûte trop cher mais sur les grosses fautes d'orthographe on donne 200 euros alors on a donné beaucoup à l'UNICEF au point que l'UNICEF m'a appelé en me disant en me disant surtout n'arrêtez pas de faire des fautes d'orthographe et là cette année j'ai j'ai mon copain Thibaut Saint-Fal qui est le patron de Uber qui est mon client aussi et Thibaut Thibaut a pris la présidence d'une association pour les autistes qui construit des lieux de vie pour les autistes qui s'appelle les Amis d'Arthur c'est une association absolument formidable et donc j'ai dit que cette année tous nos dons allaient aux Amis d'Arthur il y en a eu un il y a encore deux jours deux jours annoncés dans TTSO donc t'as Uber et tu as plus récemment un chauffeur privé aussi ouais ouais bah oui ouais 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 donc ouais et c'est vrai que tout ça c'est les spécificités de lecteur dont je fais partie qui sont intéressantes et l'originalité que vous avez la transparence que t'as chez Time to Sign-Off du coup tu lances en quelle année ? septembre 2011 je fais des numéros zéro je commence à écrire parce que j'avais jamais écrit j'aimais bien écrire etc puis j'aime bien faire marrer donc je commence à écrire l'été je fais des numéros je fais un petit comité de lecture avec une trentaine de personnes des journalistes peu importe d'ailleurs des gens divers divers et variés tu n'es pas journaliste toi ? non pas du tout et puis le feedback est assez positif et puis donc je lance en septembre avec zéro abonnés et c'est là c'est là où tu as des signaux qui sont des signaux uniquement qualitatifs enfin j'ai zéro abonnés donc bon bah voilà t'es une landing page t'envoies t'es 30 personnes exactement j'envoie mes 30 personnes en leur disant soyez prosélite et puis alors c'est quoi ? oui le premier coup de téléphone que je reçois qui me fait me dire ah tiens c'est je lance en septembre en octobre Emmanuel Chin m'appelle et me dit que je connais absolument pas et me dit dis donc ton truc est génial il faut absolument qu'on se voit qu'on en fasse une émission de télé alors je dis très bien je vois Emmanuel Chin et on ne s'est jamais devenu une émission de télé mais en revanche je suis devenu très copain avec Emmanuel que j'avoue qui est un type absolument merveilleux et donc voilà ça c'était en octobre en novembre Stéphane Soumier m'appelle et me dit votre truc me fait bien marrer venez m'en parler un matin sur BFM Business sur BFM Business je vais en parler chez Stéphane je le connais pas chez Stéphane Soumier et je prends 600 abonnés dans la journée je me dis ah super etc voilà en novembre Laurent Guimier qui est maintenant le patron d'Europe 1 mais qui à l'époque était le patron de la tranche du soir d'Europe 1 me dit votre truc est super venez donc prendre un café avec moi qu'on en discute et là on en discute et il me dit ce qui serait génial c'est que tu viennes faire et à l'époque il était patron de Déclics et Déclaques qui était l'émission du soir sur Europe il me dit viens faire une chronique dans Déclics et Déclaques et puis la saison était commencée donc j'ai pas pu commencer cette saison mais j'ai fait deux ans les deux dernières années de Déclics et Déclaques j'avais une chronique tous les soirs dans Déclics et Déclaques présenté comme Romain Dessal TTSO exactement présenté comme Romain Dessal TTSO mais à l'époque on était déjà en rythme de croisière à l'époque on était déjà en rythme de croisière de de croissance de croissance donc l'effet n'était pas aussi aussi boosting qu'on aurait pu l'imaginer mais j'ai adoré pour faire un pont entre l'époque et aujourd'hui on va revenir en arrière après mais aujourd'hui si tu devais dire une moyenne les bonnes journées de croissance c'est combien de croisière non on croit toujours au même rythme donc une très grosse journée de croissance ce sera 200 abonnés en plus une petite journée une journée standard de croissance ce sera une cinquantaine d'abonnés en plus donc voilà on continue à croître mais au même rythme d'accord au même rythme il n'y a pas eu d'effet de cliquet ce que tu aurais pu penser en réalité et alors il y avait plusieurs pays il y avait plusieurs choses il n'y a pas eu non j'avais lancé aux Etats-Unis à l'époque parce que j'étais entre encore entre les Etats-Unis et la France et puis ensuite j'ai réorganisé le capital parce que après avoir je vais le faire dans cet ordre après avoir donc vu que ça ça marchait bien je me suis dit bon il faut que je sois n'ayant pas la fortune que je mérite j'ai dit il faut que tout le monde ait de la soupe dans son assiette donc il faut que je lève du pognon pour me payer tout le temps d'une part et d'autre part pour pouvoir embaucher mon premier salarié ce que j'ai fait alors là c'est assez marrant parce qu'au début les combien les 100 premières newsletters elles parlent toutes seules ou les elles parlent toutes seules non enfin c'est toi il y a plus toi oui mais c'est toi c'est toi qui les envoie c'est toi qui les écris t'es tout seul oui j'écris oui 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 le début je suis tout seul combien de temps ? je sais plus mais peut-être quand même pas loin de 6 mois et tu fais pas d'argent zéro non non je fais zéro je fais zéro pognon et donc mais tu vois c'est assez court parce que je lance en septembre 2011 je vois que ça marche j'écris deux articles dans TTSO un article sur à l'époque le private equity dépensait plus d'argent qu'il n'en collectait depuis deux ans donc c'était c'était une étude des échos qui disait ça et je me souviens très bien je fais un article qui est quoi juste au moment où TTSO cherche à lever du pognon on s'aperçoit qu'il y en a de moins en moins etc donc hop je fais cet article et une semaine après je fais un article sur Facebook qui à l'époque allait rentrer en bourse 100 milliards de dollars je m'en souviens très bien et je conclue l'article par à ce prix là vous feriez mieux de mettre votre pognon chez TTSO et le truc marche c'est à dire que le téléphone sonne parce qu'à l'époque déjà on devait avoir je sais pas 2000 abonnés 3000 5000 abonnés mais on avait déjà une surreprésentation dans les professions de la finance et donc les mecs m'appellent ils me disent écoutez on adore TTSO si on peut vous aider etc on love money pur mais vraiment tu vois il n'y avait pas le début d'un business enfin si il y avait un business model il y avait totalement un business model identifié mais il n'y avait pas le début d'un rond qui rentrait dans cette boîte bon bref j'ai eu 4 offres en 15 jours quand même complètement dingue et puis j'en ai choisi une donc j'ai pris Gravitation et Gravitation qui est le fond de Charles Beck BD Charles Beck BD ouais et donc j'ai pris Gravitation ce dont je suis très content et ce qui fait que encore aujourd'hui Gravitation à 20% de la société éditrice de de Time to Sign Off fait que j'en ai 80% ce qui est ce qui est bien tu dois être comme ça t'es maître chez toi et du coup t'as eu une encartade américaine là-dedans ouais alors oui au début au début il y avait une édition New York qui existait qui existait qui était rédigée par une fille une fille de chez Wired etc et puis quand j'ai réorganisé le capital j'ai séparé le truc je l'ai je l'ai laissé à des associés américains qui s'en sont pas occupés moi j'étais en France etc donc le truc le truc est assez vite est assez vite plié aux US et donc ça n'existe plus ça n'existe plus ouais et donc il y a quand même une des au-delà de tout ça une des spécificités alors à la newsletter c'est que tu sais qui ouvre tes newsletters bah je sais qui ouvre pas si moi j'ouvre ta newsletter tu le sais non bah si je vais chercher ton si j'ai ton email et que je vais chercher ton profil oui je sais je connais ton taux d'ouverture oui absolument donc tu peux savoir que tel ministre ou telle personne ouvre et te lit c'est pas que je lui envoie je sais que lui il reçoit ma newsletter et c'est une des une des énormes forces la faute c'était moi de Time to Sign Off c'est que très tôt en termes d'influence c'est devenu un gros média d'influence ouais ouais on est tout de suite appelé on est tout de suite appelé bizarrement le premier politique qui se soit je sais pas si je devrais le dire le premier politique qui soit manifesté c'est Fillon qui était à l'époque premier ministre oui 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 puisque c'était les derniers mois de Sarkozy donc Fillon avait enfin l'entourage pas Fillon directement et et donc et donc voilà et puis ensuite ensuite bon ensuite je donne pas je donne pas les noms mais ensuite bon voilà les cabinets appellent en disant tel ministre était Furax tel premier ministre était Furax etc se marre bien d'ailleurs enfin bon tu vois que tu es lu tu es lu et puis ensuite tu commences à spotter les gens à spotter les gens et puis tu vois oui tu vois que ton influx enfin que tu que tu es lu par des gens dont on continue à être absolument ébahi par par la stature du truc même s'il y a encore des béances gigantesques dans dans la base de données qu'il y a des gens qui devraient évidemment lire tous les soirs depuis 5 ans et qui n'ont jamais entendu parler de nous etc donc bon voilà c'est la génération du tour selfie bien sûr et du coup très bien et ça veut dire que quand même là dessus alors déjà ce qui est intéressant c'est que tu es en plein dans le mille pour ces gens là parce qu'ils ont un rythme effréné de travail et du coup il y a aussi un peu le fait que je pense que tu réponds à un besoin pour eux mais ça veut dire que du coup tu vas annoncer tu vas intéresser assez vite un certain nombre d'annonceurs ou de personnes qui veulent faire un peu d'influence ou émerger absolument TTSO a toujours été conçu comme un business avec la partie native advertising absolument identifiée depuis le début tu peux expliquer le native advertising le native advertising c'est simplement écrire des sujets pour des annonceurs donc nous c'est très clair c'est le cinquième sujet il y a 6 sujets dans TTSO l'avant dernier sujet tous les soirs il y a le nom de l'annonceur qui apparaît donc il n'y a aucune espèce d'ambiguïté le nom de l'annonceur apparaît dans le titre de la rubrique etc mais on écrit c'est pas marqué publier et publier etc mais bon si t'es pas idiot tu sais que c'est quand même ça revient toutes les semaines et voilà absolument c'est des rubriques concurrentes c'est jamais du one shot etc et donc on fait donc on vit comme ça et et ça le et il n'y en a pas trop il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul il n'y en a qu'un seul il y a des bandos qui apparaissent il y a des bannières mais il n'y a qu'un seul annonceur il n'y a qu'un seul annonceur toujours à la même place tous les soirs et et donc je ne sais plus quelle était la question la question c'est que grâce à ces personnes influentes parce qu'évidemment on en parle de politique mais c'est c'est des patrons du CAC 40 c'est des c'est vraiment beaucoup beaucoup de personnes finalement tu dis si je veux faire passer un message à tous ces gens-là et j'étais assez surpris de la manière dont ça a été vite perçu par les annonceurs parce que je connais quand même pas mal les médias et je me disais notre taille est vraiment trop petite je me souviens très bien mon premier je ne sais pas si mon premier client mais mon premier client important était le bon marché et le directeur de marketing du bon marché m'appelle parce qu'il lisait TTSO il me disait j'aimerais bien vous voir etc moi évidemment j'étais hyper intéressé j'arrivais avec une idée de campagne mais j'arrivais avec une idée de campagne en me disant je vais retarder dans ma présentation le moment où je vais lui parler des chiffres parce que je devais avoir 8000 abonnés ou un truc comme ça et il va me sortir de la réunion en me disant en me disant revenez me voir quand vous avez des chiffres sérieux et je me souviens très bien j'attends j'attends le dernier moment pour lui dire mes chiffres et rien ne se passe c'est à dire que Guillaume Gélusso qui était le patron à l'époque du marketing du BM comprend parfaitement le truc et se dit de toute façon ces 8000 personnes là je les veux absolument parce que c'est mon coeur de chiffre j'ai aucune déperdition dessus et on a fait la campagne quand t'as dit rien ne se passe j'ai cru qu'il avait droppé c'est complètement con parce qu'en fait 8000 personnes quand elles sont très exactement dans ta cible c'est énorme on vient d'un univers média où on arrosait comme des malades en se disant si je veux toucher 8000 personnes je dois ces 8000 personnes je dois en arroser 4 millions à aujourd'hui une possibilité d'être beaucoup plus précis quand même ouais ouais alors bon maintenant les choses ont un peu changé parce que comme on en a plus de 100 000 c'est un peu différent mais à l'époque déjà tu vois et Guillaume il avait acheté la campagne il en était très content le BM est un de mes vieux clients récurrents maintenant depuis la grande série ouais exactement ouais absolument et du coup ça impacte moi il y a des tas c'est vrai que j'ai des tas de enfin tu vois je peux citer certains des annonceurs que t'as eu des AXA des Marco Vasco que j'ai découvert grâce à toi et évidemment j'ai parlé du beurre chauffeur privé on les voit en fait ce qui est intéressant dans ton modèle c'est que tu leur crées du contenu vous le co-créez je sais pas tu vas me dire mais qui est intéressant mais c'est exactement ça l'idée ça me fait plaisir que tu dises ça parce que c'est exactement ça l'idée je le dis à mes clients mais je le dis en absolue sincérité à mes clients les clients font totalement partie de la valeur de TTSO alors ils jouent des rôles différents mais de toute façon moi je pense que le modèle publicitaire est cassé que plus personne ne veut rentrer dans la relation infantilisante qu'est la publicité qui est tu m'accordes 30 secondes d'attention contre un peu de comédie un peu de musique de la couleur une fille en maillot de bain etc personne ne veut rentrer c'est beaucoup trop infantilisant comme truc c'est vécu comme une agression en réalité par les gens en revanche il n'y a absolument aucune fatalité au fait qu'une marque n'ait pas un dialogue constructif avec les adultes que sont que sont ses clients et moi je suis totalement convaincu que c'est ce qu'on fait et j'adore faire ça la partie la plus créative la partie où il y a au moins autant d'intelligence quel que soit notre niveau d'intelligence mais où on met au moins autant d'intelligence dans les trucs qu'on fait avec les annonceurs que dans un article sur la BCE ou sur la dernière outrance de Trump tu vois et c'est sûr que moi je ne le zappe jamais alors que tu me mets un pré-roll sur une application iPhone je regarde ailleurs je fais autre chose je me bosse les dents je m'aime des enfants tu vois tu fais autre chose c'est vrai que moi je les lis donc non c'est une manière intelligente de parler à des gens et de faire de la pub et du coup aujourd'hui donc le modèle c'est que tu enfin ça a toujours été ça d'ailleurs tu vends un jour je vends un jour par semaine pardon je vends c'est jamais moins d'un mois on fait jamais de one shot parce que justement je veux qu'il n'y ait aucune ambiguïté je ne veux pas qu'il y ait un article qui apparaisse un jour comme ça on se dit ah tu crées une relation etc non c'est toujours avec un nom de rubrique le nom de l'annonceur dans la rubrique à la même place etc et le format c'est un jour par semaine pendant un mois c'est le format minimal ensuite tu as des annonceurs qui sont là à l'année le mardi de février les 4 mardis de février exactement les 4 mardis de février ça sera chauffeur privé ou Google ou Berluti et s'il y en a 5 tu ne vends plus cher non tu réponds à une question que tu me poses depuis très longtemps non je ne vends pas plus cher les bons mois you're lucky d'accord du coup c'est pas mal et alors est-ce qu'il y a des jours où tu as plus d'ouverture ou moins d'ouverture non les ouvertures sont constantes mais elles montent sur le week-end comme on fait le numéro du vendredi vendredi plus personne n'a envie de parler d'actu donc on fait juste un premier sujet qui est sur l'actu un deuxième sujet qui est sur une actu mais généralement on essaye de ne pas faire d'actu négative on n'y arrive pas toujours de ne pas faire d'actu négative d'avoir une actu un peu positive et assez même en dehors du rythme quotidien de l'actu et puis ensuite c'est plus du tout de l'actu on fait la tout doux du week-end on fait une vidéo un peu érotique on fait on fait une recommandation de disque de sortie de la semaine une vidéo érotique en essayant de sortir aussi du côté masculin uniquement ouais 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 ça on pourrait en parler c'est notre croix la vidéo érotique et mais mais donc donc ouais on essaye de oui donc le vendredi comme comme tu n'es pas dans une espèce d'urgence de la news tu vois que ton taux d'ouverture monte sur tout le week-end ce qui est assez naturel c'est plus un taux d'ouverture de mag en deux mots aujourd'hui alors ce qui est assez marrant c'est que t'as un business qui est quand même assez florissant t'es quand même très loin de cette partie que je connaissais pas bien de cet énorme bureau à Boston qui me fait rêver non non mais je ne dis pas que ton bureau est moche je dis juste que il est chouette ce bureau non je dis juste que de cette énorme structure de tout ça vous êtes vraiment là en mode très réduit vous êtes deux trois on est cinq cinq d'accord à monter le business tous les jours et aujourd'hui t'es content comme ça enfin j'ai l'impression ouais je suis très content pour moi ce qui est très important c'est la liberté donc il se trouve que je suis le créateur et le patron d'une boîte qui m'appartient à 80% qui me paye et paye convenablement les gens avec qui avec qui je travaille et crache pas mal de cash donc mon niveau de liberté est total total c'est ça c'est à dire en plus je veux dire intellectuellement c'est intéressant t'es pas dans un truc relou je vais le matin je vais le matin en sifflottant en ce moment c'est dur mais je vais le matin en sifflottant en ce moment c'est dur l'actu elle demande à Thomas qui est juste à côté de nous en ce moment l'actu il n'y a pas d'actu c'est mou on ressent bien c'est passionnant oui et c'est pas des sujets pour nous j'ai pas de mépris pour le mariage pensé c'est pas des sujets pour nous et donc oui en ce moment c'est un peu dur je trouve mais en termes d'influence tout ça c'est quand même un énorme succès aussi parce que je veux dire tu vois toutes ces énormes toutes ces énormes maisons ces médias j'avais ce discours avec quelqu'un où là récemment on a déjeuné dans différents médias dans ce qu'ils appellent les clubs tu vois ce que c'est là où ils reçoivent les personnalités etc etc et tu te dis mais en fait c'est que c'est des choses d'un autre âge des moments d'un autre âge et là toi t'es sur un truc qui est à la fois très start-up très agile à la fois qui fonctionne au niveau modèle économique à la fois qui est intéressant au niveau intellectuel intéressant au niveau de l'influence je sais pas vu de l'extérieur je me dis c'est un carton plein écoute je touche du bois la table est en marbre ah voilà un cadre je touche du bois mais on a un bol monstrueux on a un bol monstrueux c'est vrai on a enfin ouais tu l'as résumé ça marche ça marche d'un point de vue économique c'est extraordinairement valorisant d'abord parce que c'est intéressant intellectuellement on a des problèmes qui sont des problèmes intéressants même si je trouve ça dur ce que je disais en ce moment notre problème de rendre un truc intéressant tous les soirs pour nos lecteurs dont on a l'impression qu'ils sont une extension de nous-mêmes et que même nous voient comme une extension d'eux-mêmes c'est un problème super intéressant alors ça peut être ça peut être dur mais on a un métier qui est super et puis l'accès qu'on a est hallucinant c'est hallucinant je veux dire c'est dingue par qui on est lu par qui on est aimé enfin tu peux pas imaginer de qui on reçoit des témoignages en plus très 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 souvent bien plus souvent il n'y en a pas que tu peux citer non non je ne sais personne mais c'est hallucinant c'est totalement hallucinant et alors dernière question sur le produit après je voudrais que tu m'expliques très vite comment tu t'organises et puis je vais te je vais te laisser vaquer à cette newsletter qui doit être produite aujourd'hui vous sortez pas d'infos enfin c'est c'est alors j'ai d'ailleurs elle est double cette question forcément parce qu'on a eu une expérience ensemble ou sans rentrer dans le détail mais on a voulu essayer d'obtenir quelque chose qui te permettait d'avoir une sorte de certificat d'état qui te mettait et en fait on t'a dit que t'as eu une réponse qui disait que t'étais pas tu faisais pas du journalisme ouais je suis pas sur ce primaire mais c'est vrai en l'espèce c'est totalement exact on n'est pas du tout source primaire d'informations alors il se trouve que les sources primaires d'informations sont surabondantes c'est un problème il y a beaucoup trop beaucoup trop d'infos aujourd'hui je sais pas quelle va être la grosse news de la journée enfin disons qu'aujourd'hui ça va être sur la loi sur la loi sur les fake news qui est votée enfin qui est votée aujourd'hui je sais plus enfin en tout cas c'est la grosse news de la journée il va y avoir des articles partout le même article partout il va y avoir un sur enfin tu fais autant de noms de médias et tu auras ton article donc il se trouve que la matière la matière est surabondante donc nous notre métier est un métier de tri et un métier de ton et de synthèse c'est ce que tu disais j'en reviens sur ce que tu disais au tout début de cet épisode c'est à dire t'es pas forcément dans l'analyse mais moi je trouve que le talent et c'est du journalisme aussi non ? oui alors ça c'est la grande alors il faut que t'en parles à Jean-Marc Vittori qui est un type formidable qui est éditorialiste aux échos et Jean-Marc chaque fois que je le vois il me dit si 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 c'est très clair t'es journaliste parce que le journalisme c'est 4 trucs alors j'oublie chaque fois mais il a 4 critères du journalisme et il m'explique tu fais ces 4 trucs donc il faut lui demander c'est très très au point c'est très important je sais pas si ça fait de moi un journaliste ou pas mais en revanche c'est très intéressant on va lui demander on le mettra dans les notes du podcast si tu veux bien m'aider demande lui il est adorable en plus d'accord mais c'est vrai que c'est vrai que là dessus c'est quand même intéressant de se dire plutôt que de prendre des dépêches et de les rendre plus longues avec un peu d'analyse ou même pas vous avez une tendance à prendre des dépôts et de les rendre plus courts ouais 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 je te dis nous on fait 2 trucs sur la news on trie et on fait du ton donc mon modèle c'est le triton et on te donne des news du coup t'as déjà sorti des choses qui t'es pas sorti d'ailleurs c'est pas ton bureau non non et ça s'est très peu passé il y a quelqu'un qui a essayé de faire ça les boîtes d'influence m'appellent beaucoup etc mais non on fait rien et puis je suis et puis encore une fois moi je suis totalement indépendant je suis totalement 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 indépendant je veux dire économiquement économiquement politiquement ouais absolument moi j'ai aucune on te marque un peu on essaie de t'associer un peu ouais il y a c'est un site d'extrême droite qui a dit qu'on était le média absolu du macronisme il y a c'est très difficile c'est très difficile parce que nous-mêmes on sait pas où on habite sur nos gros sujets sur nos gros sujets politiques ou péri-politiques qui sont la macro-économie ou l'économie on a une position qui est ultra-libérale en micro-économie c'est-à-dire il faut laisser la liberté laisser la liberté d'entreprendre laisser la liberté aux entrepreneurs arrêter d'emmerder et on est ultra-keynésien en macro-économie donc on est un peu à la gauche de Mélenchon en macro-économie donc on est difficilement on est difficilement difficilement classable il y a un peu de philo également très bien aujourd'hui on va faire un article faire un article central de philo d'ailleurs aujourd'hui bon très bien et du coup ta journée toi elle est organisée si je comprends bien c'est matin business après-midi éditorial c'est exactement ça c'est exactement ça et l'équipe et l'équipe et l'équipe est organisée exactement de cette manière t'es doublé sur le commercial t'es doublé sur l'éditorial et mais il y en a qui posent que sur le commercial et que sur l'éditorial et donc toi tu fais des rendez-vous business le matin tu vas rencontrer des gens c'est vrai que nous quand on se voit je suis pas dans la partie édito donc c'est toujours souvent le matin à l'heure ou avant 8h30 et l'après-midi et du coup tu finis ta journée à 7h à 6h45 ouais à 6h45 c'est terminé alors j'essaye de ne pas rebosser après le bouclage il faudrait demander à Thomas mais je suis pas très bon j'y arrive pas j'y arrive pas mais à un moment j'étais meilleur que ça il faut que je j'essaye de ne pas rebosser après le bouclage donc voilà le bouclage c'est toujours assez intense donc tu sors de là et donc du coup voilà et tu prends quelques semaines de vacances par an et puis comme tout le monde comme tout le monde absolument et ton orga t'as des petits secrets des petites choses je sais pas des applications des choses qui te changent de la vie pour écrire pour garder en tête des choses notre ligne de vie nous c'est Twitter donc on voit c'est très 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 intéressant d'ailleurs parce que moi j'ai 6 ans d'expérience de Twitter derrière moi et tu vois absolument Twitter tu vois l'évolution de Twitter c'est devenu c'était très en avance c'était t'avais quasiment t'avais quelques heures d'avance sur la news avec Twitter il y a quelques années c'est devenu très mainstream et tu as l'impression que ça se je veux pas dire s'atrophier parce que parce que je pense que Twitter a l'air de bien marcher etc mais tu vois mais tu vois que c'est ouais que Twitter évolue en ce moment je t'aurais du mal à le qualifier mais que Twitter est dans une nouvelle phase d'évolution en ce moment mais nous de fait on sert de Twitter comme d'un fil AFP t'es pas abonné à l'AFP non et du coup pour ton orga du coup ces matins généralement petit dej business ouais dej business aussi non jamais de dej jamais de dej et du coup après tu vois toutes ces personnes jusqu'à après à 11h à 11h où que je sois il y a un appel ou une question à Thomas qui est donc dans le bureau à côté de nous il a dit bon alors on a quoi comme centrale donc ça c'est le sujet central que j'aime bien sur lequel j'aime bien avoir une idée de taux généralement on ne l'a pas et puis ensuite ça va devenir des questions de plus en plus pressantes en disant putain 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 trouve un truc trouve un truc et moi je cherche de temps en temps je cherche assez peu de news on écrit tout je relis tout et voilà c'est un bouclage d'accord et du coup il n'y a pas de conf de rédaction elle est en permanence on ne va pas non plus donner des titres trop ronflants à une réunion de trois personnes donc le processus est plus fluide et tu bosses que à Paris enfin je veux dire ça t'arrive tu fais tes news ça t'arrive d'être à Toulouse à Marseille ça peut m'arriver ça peut m'arriver je le fais je ne pourrais pas le faire de manière permanente de manière permanente ne serait-ce que parce que la partie commerciale se ferait et puis et puis même j'ai tendance à penser qu'il faut être enfin qu'il faut être à Paris pour enfin je ne veux pas je ne veux pas faire excès de parisianisme mais bon néanmoins oui ça m'arrive de bosser remote mais je ne trouve pas ça d'hyper confort d'accord question d'habitude ok et du coup je ne sais pas d'autres outils d'autres tu fais du sport tu fais de la méditation tu fais du alors jamais de sport comme Winston absolument jamais mais ce n'est pas vrai Winston Churchill est un gigantesque sportif un très très grand joueur de polo un athlète un athlète complet bon ensuite il prend un peu de poids et tu le revendiques ou c'est juste non non mais je ne fais pas de sport je n'aime pas ça donc donc voilà je ne fais pas de sport non bon ensuite je fais de la cuisine et vous êtes pas mal cuisine je parle monsieur tétesso j'invite vraiment des lecteurs à manger ah oui bien sûr c'est hyper sympa c'est hyper sympa on n'en a pas fait depuis cet hiver mais ah oui j'adore on fait les apéros tétesso on fait avec les lecteurs on fait oui oui c'est hyper sympa ok écoute les points d'accès sont assez simples alors on peut on peut évidemment tout le monde doit s'abonner à time to sign off donc c'est time to sign off .fr tétesso tu l'as pas .fr non tétesso ça appartient à un artisan plombier de la banlieue parisienne j'ai jamais proposé de le lui racheter mais je devrais le faire et 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 donc et donc voilà non non mais enfin si tu tapes tétesso si tu tapes tétesso dans google le premier lien qui apparaît la page entière c'est nous donc donc voilà donc toi Romain on peut te suivre ou t'as ajouté peut-être sur linkedin ou sur twitter aussi alors sur linkedin sur linkedin c'est sur linkedin je ne réponds je ne réponds oui qu'aux gens que je connais d'accord parce que je trouve que sinon ça sert à rien donc voilà sur twitter j'y suis pas en revanche on peut s'abonner à time to sign off sur twitter c'est at sign off paris ça serait sympa d'ailleurs de s'abonner parce que c'est consternant on doit avoir 5000 abonnés d'accord j'en suis à me demander si je vais pas acheter des fake followers parce que j'en peux plus je trouve ça trop humiliant et 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 voilà et puis on a une page facebook aussi d'accord ok bon écoute je te remercie pour pour cette ce bel éclairage je te dis un grand grand bravo pour time to sign off j'ai j'ai vraiment passé un bon moment j'aurais plein de questions à te poser encore mais on fera ça une autre fois donc suivez tous bien time to sign off je vous remercie d'avoir écouté cet épisode je vous rappelle que ce qui est important pour moi c'est de c'est de de s'abonner à génération de it yourself notamment sur itunes si vous êtes sur sur apple ou ailleurs si vous êtes sur android et puis de de partager et de noter le podcast noter le podcast 5 étoiles pas 4 parce que 4 c'est pas bien et noter le podcast 5 étoiles parce que ça le fait remonter aussi dans les classements apple notamment voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée à bientôt sur génération do it yourself bravo vous avez écouté cet épisode de génération do it yourself jusqu'au bout merci de le partager à deux personnes autour de vous d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements aussi si vous me laissez votre email sur gdiy.fr je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans pour finir n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital toute l'équipe de CausaVostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact arrobas causavostra.com je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse m'agra de Messe pari de Jérémy 1590 et Messe pour que si vous est ou que si vous êtes C'est parti !